C'est l'âge, cette longévité parfois c'est bien mais il y a des conséquences donc c'est des anciennes blessures qui font surface donc c'est des moments à accepter, c'est des moments pour moi de redoubler d'efforts. Voilà j'ai la motivation, j'ai la force mentale, le caractère pour surmonter tout ça et pour en tout cas j'espère aider mon équipe sur les quatre derniers matchs mais ça va, ça va mieux. On a toujours tendance à penser aux trois points à gagner, du moins à gagner à marquer mais c'est vrai que parfois si on arrive à garder cette lucidité, cette concentration et un calme, c'est pas facile parce qu'on est en fin de saison, on joue le maintien mais si on arrive à se calmer dans notre trente derniers mètres, ne pas concéder de pénalty, d'erreur et tous ces détails qui peuvent nous porter préjudice, je pense que c'est ça qui a fait la différence. Aujourd'hui je crois qu'on n'arrive pas très bien à s'en rendre compte qu'aujourd'hui à Troyes, quand bien même c'est une petite ville, un petit club on va dire aujourd'hui mais c'est un club qui a des ambitions et ça, ça a de la valeur. Moi je sais que ce club là, si on arrive à se maintenir avec les ambitions qu'on a, en tout cas avec Citigroup, avec les joueurs, avec cette ville, j'en suis sûr qu'on peut créer et faire partie d'un début, d'une magnifique histoire, d'une nouvelle ère. Alors bien évidemment on ne peut pas ignorer les supporters qui sont aujourd'hui là pour nous et à nous pousser et je les remercie du fond du cœur parce que moi je pars du principe où que tu sois dix ou soixante mille, tu joues de ta passion, tu transpires pour ce club, quand bien même je ne suis pas né à trois, je me dois de me battre pour cette ville, pour ce club, pour ce stade, pour le début d'une histoire qui pourrait être une histoire magnifique. Mon rôle c'est de revenir à 100% sur ces quatre derniers matchs pour aider l'équipe au maximum par mon expérience, par mon calme, par ma communication sur le terrain avec les arbitres, c'est très important de me battre à leurs côtés parce que j'ai envie de me battre avec eux et je sais à quel point je peux être important mais seulement il faut que je sois bien physiquement et musculairement et ensuite le discours que je dois apporter et que je peux apporter c'est d'avoir le cœur chaud et la tête froide, vraiment d'être calme, de faire le moins d'erreur possible, je vais être attentif à ça quand j'espère en tout cas être sur le terrain très prochainement mais voilà d'être concentré 90 minutes et surtout là on peut faire la différence sur les coups de pieds arrêtés offensifs, il faut qu'on mette beaucoup plus de grinta, beaucoup plus d'envie, moi je pars du principe où si tu donnes tout à fond à 100%, tu n'as rien à te reprocher et puis après tu laisse faire le destin. Là ce qui est bien et ce qui me rassure, qui me conforte et puis maintenant je connais mes coéquipiers, le staff, le club, c'est qu'il nous reste quatre matchs difficiles et là où on est bon c'est dans la difficulté. On sort de deux gros matchs, deux grosses défaites, lourdes défaites à Rennes et Brest et derrière ça ne nous a pas empêchés de faire une magnifique série. On a reçu ici les deuxièmes du classement comme Rennes, comme Nice, comme Marseille où tout le monde nous voyait perdant et c'est là où on s'est montré solide, c'est là où on s'est montré à la hauteur, on sait se battre et ça c'est important pour nous. Lille c'est un club que je porte dans mon cœur, c'est le club qui m'a adopté, qui m'a donné la possibilité aujourd'hui d'être là en face de vous. J'ai envie d'être là, mais je n'ai pas envie d'être porté par les sentiments et de me faire mal et de porter préjudice à mon équipe. En tout cas je sais que cette semaine elle est primordiale pour moi dans ma préparation parce qu'il va falloir justement que je tempère mes émotions et que je me focus sur trois, sur le maintien, sur mes perfs et mes coéquipiers. Voilà ma priorité aujourd'hui. Mais en tout cas ça me fait plaisir de les recevoir, c'est un club qui me tient à cœur. De venir nous voir, de venir se défouler, on vit des moments compliqués dans tous les compartiments de la société et aujourd'hui on est à trois. C'est le moment de venir se défouler, de venir nous encourager, de venir faire partie du, comme je l'ai dit juste juste avant, si on arrive à se maintenir c'est le début d'une nouvelle histoire, d'une nouvelle ère qui pourrait faire vibrer cette ville, qui pourrait apporter énormément. Je crois qu'il n'y a pas grand monde qui se rencontre aujourd'hui mais voilà, c'est le douzième homme et plus que primordial. Alors je vous demande à tous de venir nous supporter et qu'on fasse qu'un, tous ensemble. On les aura les méchants. On la voit ? Ouais, merci beaucoup. Ok. 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 Bonjour. Bonjour. Bonjour labs ! – Sous-titrage FR 2021